Générique ... Soyez les bienvenus dans ce programme dédié à la COP 23, spécifiquement à la participation du Gabon au plus haut niveau, à la situation au niveau national et aux enjeux sur la région. À chaque émission, un des principaux acteurs des questions liées au changement climatique et à cet événement sera mon invité pour ce premier numéro. Donc, je reçois Guy Rossatanga-Rignaud. Merci d'être venu. C'est moi. Alors, vous êtes le secrétaire général de la présidence de la République, certes, mais par ailleurs, chef des négociateurs gabanais à cette COP 23. C'est bien cela ? C'est cela. Alors, la COP 23 se déroule alors que plusieurs États renoncent à l'engagement qui a été pris en 2015. On va y revenir, mais avant, il est peut-être intéressant de nous présenter à nouveau ce qu'est la COP de façon globale avant de parler de cette édition. Alors, la COP, c'est simplement l'acronyme anglais de Conference of the Parties, donc, Conférence des Parties. En français, ça se dit CDP, mais c'est l'acronyme anglais qui a dominé et donc on dit plus facilement COP que CDP. S'agissant du climat, la COP existe pour une multitude de traités onusiens. Simplement, là aussi, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui l'a emportée. et donc, lorsqu'on parle de COP, on voit aujourd'hui uniquement la Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais il y a plusieurs autres COP pour plusieurs autres conventions. Donc, nous sommes à la COP 23, c'est simplement la 23e réunion de la Conférence des Parties à cette très importante Convention des Nations Unies. La dernière, comme vous le savez, la 22 a eu lieu à Marrakech. L'avant-dernière à Paris, très importante. Cette année, elle a lieu à Bonn, en Allemagne, même si c'est la COP Fidji. C'est l'État fidjien qui est hôte officiellement de la COP et pour des raisons logistiques, il était difficile de l'envisager dans les îles Fidji. Elle se tient donc au siège de l'ONU Climat à Bonn, mais sous la présidence des îles Fidji. Alors, la 23e COP se passe donc dans un contexte assez particulier. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont renoncé aux engagements pris en 2015 lors de la signature de l'accord de Paris. Donc, finalement, quels vont être les enjeux de l'événement qui se passe cette année ? Alors, par rapport à cela, le premier enjeu est déjà de remobiliser les troupes. Autrement dit, de faire en sorte que l'absence de certains ne porte pas fondamentalement atteinte à la Convention, ou, en tous les cas, à l'accord de Paris. Il est bon quand même de rappeler à ce sujet-là que les États-Unis, par la voix du président Donald Trump, ont annoncé leur intention de quitter la Convention. Mais il est bon quand même de préciser qu'ils ne sont pas encore partis de la Convention. Et du reste, aux dernières informations que j'ai eues de mes collaborateurs qui sont déjà, depuis une dizaine de jours, à la COP à Bonn, les États-Unis sont bel et bien représentés à cette COP. Ils ne sont pas encore partis. Ils ne sont pas encore partis pour une raison simple. C'est que les négociateurs de l'accord de Paris ont fait en sorte de rendre les conditions de sortie de l'accord relativement complexes et difficiles. Autrement dit, l'intention émise par les Américains aujourd'hui ne sera définitive et donc exécutoire quasiment à la veille de la fin du mandat de M. Trump. Alors, il reste malgré eux ? Ce qui signifie, il ne reste pas malgré eux, ils se sont engagés, ils ont signé, ils ont ratifié. Par conséquent, ils ne peuvent sortir avant un certain délai. Donc, ce délai concourt quasiment avec les 4 ans du mandat de M. Trump, ce qui signifie que si M. Trump n'est pas réélu, par exemple, les Américains pourront ne pas sortir. Mais pour l'instant, ils sont obligés d'être là et ils sont tenus par les engagements de la Convention jusqu'au jour où ils pourront sortir dans 4 ans. Donc, ils vont bel et bien répondre aux attentes et vous le dites à ces engagements. Ils vont y répondre, ils doivent y répondre puisqu'ils ont signé. Sauf que, personne n'a la capacité, bien entendu, de les contraindre à le faire. Mais pour l'instant, il est bon de rappeler que les États-Unis sont toujours partis à l'accord de Paris. Guy Rostaton-Karigno, je l'annonçais donc, le Gabon participe au plus haut niveau. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui est par ailleurs coordonnateur du chaos, est présent à Bonn, en Allemagne. Il va parler au nom de toute l'Afrique. Le chaos, qu'est-ce que c'est ? Le chaos, c'est tout simplement l'acronyme de comité des chefs d'État d'Afrique pour le climat. Il est présidé par Ali Bongo Ondimba. Il est présidé pour les deux années qui viennent par le président de la République gabonaise, donc Ali Bongo Ondimba, de la même façon que l'AMSEN, le comité des ministres de l'environnement africain, est présidé par le Gabon et aujourd'hui en la personne du ministre d'État Bakomou Béa. Le chaos est donc ce comité mis en place par l'Union africaine pour permettre au continent africain de ne parler que d'une voix lors des COP. Et le précédent coordonnateur du chaos, qui était le président Al-Sisi d'Égypte, qui a donc passé le flambeau à Ali Bongo Ondimba du Gabon. Et concrètement, c'est à lui de parler au nom de l'ensemble de l'Afrique. Ça signifie donc que c'est à lui d'assurer la coordination avec les négociateurs africains, mais aussi avec les différents chefs d'État africains pour que le continent ne parle que d'une seule et même voix lors des négociations climatiques. Quelle est la vision qu'il y a derrière dans un contexte de remobilisation, justement, le chef de l'État gabonais a lourd à faire, justement, pour emmener les pays qui se sont engagés à le rester fermement ? Alors, à ce niveau-là, si vous voulez, il n'y a pas de pays africains. Donc pas dispositifs comme à tous. Les pays africains sont très largement, pour ne pas dire totalement engagés dans l'accord de Paris. Et je pense qu'ils vont le manifester lors de cette COP de la manière la plus visible possible. Ce qui est important à noter, c'est que les États africains ont tout intérêt à rester engagés dans l'accord de Paris, parce que parmi les premières victimes déjà des changements climatiques, l'Afrique est au premier rang pour notre malheur à partir de ce moment. L'Afrique n'a aucun intérêt à se démobiliser sur cette question. Au contraire, elle doit rester mobilisée pour faire aboutir et faire mettre surtout en pratique les engagements pris par les uns et les autres à Paris. Au niveau local, à quel niveau on est-on sur les engagements qui ont été pris et sur les réalisations à ce jour au Gabon ? Alors, parler de réalisation en matière de lutte contre les changements climatiques n'est pas exactement le bon terme. Les décisions, nous avons toujours été dans cette matière comme dans d'autres questions environnementales, nous avons toujours été en pointe. donc il n'y a pas véritablement de problème par rapport à nos engagements nationaux. Nous avons présenté notre INDC, donc notre plan climat, à la veille de la COP21 à Paris. Un certain nombre de textes ont été pris par la suite, dont le plan national d'affectation des terres qui est notre principal outil de riposte au changement climatique. Mais nous sommes allés même, je l'ai dit, plus loin que ce à quoi nous nous sommes engagés, puisque comme vous le savez, nous avons décidé, le président de la République a pris la décision il y a quelques mois de la création d'un certain nombre d'aires protégées marines. Alors, vous direz où est le rapport avec le climat, il est extrêmement important. Deux des principaux puits de carbone qui permettent de réguler les températures de la planète, ce sont les forêts d'une part et les océans d'autre part. Donc, créer des aires marines protégées vise certes à gérer durablement ces écosystèmes et notamment la faune qui y vit, les poissons, etc. Mais l'océan est aussi un puits de carbone et donc gérer correctement l'océan c'est aussi une manière de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, vous avez peut-être répondu tout au long de notre entretien qui va s'achever. Le chef de l'État va parler certes au nom de l'Afrique entière mais quelle est, ce sera ma dernière question, l'enjeu, les retombées, l'impact positif au niveau national à quoi doivent s'attendre les populations après un tel événement et la participation du pays notamment du chef de l'État. Écoutez, les enjeux sont nombreux et les enjeux généraux de la COP sont aussi les enjeux au niveau national. Le climat ne connaît pas les frontières, le climat n'a pas de passeport, le climat quand il se dérègle, il se dérègle de la même façon peut-être pas au même moment mais de la même façon pour tout le monde. Par conséquent, ce qui peut être attendu des Gabonais ce sont les résultats globaux de la COP en termes d'atténuation comme en termes d'adaptation et particulièrement pour ceux qui concernent les pays africains nous insistons sur la riposte en termes d'adaptation. Je rappelle un peu très rapidement ces deux concepts. L'atténuation ce sont toutes les mesures qui doivent être prises pour atténuer justement l'impact des activités humaines sur l'environnement et donc sur la température. L'adaptation c'est lorsque disons le mal est déjà fait il faut s'adapter aux effets du changement climatique et je donne toujours l'exemple puisque notre studio se trouve en bord de mer nous assistons progressivement à une avancée de la mer et à une élévation des niveaux de la mer et cette élévation bien entendu a des conséquences des routes qui s'effondrent des habitats humains qui sont submergés par l'eau et nous le voyons déjà dans certaines parties du continent en Côte d'Ivoire au Bénin des villes et des villages entiers sont déjà sous l'eau et donc l'adaptation consiste dans ce cas d'espèce précis à faire de l'endigme à créer des digues qui vont empêcher la mer d'arriver sur le continent et donc les pays africains insistent dans le financement climatique sur la prise en compte disons majoritaire de la question de l'adaptation parce que nous sommes déjà victimes des dégâts des changements climatiques le financement que nous attendons des engagements qui ont été pris à Paris notamment doivent servir pour l'essentiel à nous permettre de nous adapter aux effets qui sont déjà là donc envisager un développement à accroître le développement des pays africains avec justement la question du changement climatique qui oui la question alors il ne faut pas être fanatique le changement climatique et la lutte contre le changement climatique ne signifie pas la rénonciation au développement il signifie plutôt l'adaptation au développement durable parce que nous n'avons pas le droit nous ne pouvons pas renoncer au développement parce que notre peuple a le droit au développement comme tous les autres peuples simplement nous ne devons pas faire les erreurs qui ont été faites par les autres pays en matière de développement disons de développement sauvage qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui et donc pour faire du développement durable nous avons besoin d'être accompagnés par l'ensemble de la communauté internationale parce que le problème concerne tout le monde Guero Satan Carigno merci du développement durable on en parlera avec le ministre en charge de ces questions plus largement bonne route on dira merci pour Bonne en Allemagne et on en reparle à votre retour merci voilà merci à vous d'avoir suivi cet entretien à bientôt merci à tous Sous-titrage FR ?